La prière, c'est un face-à-face avec Dieu. C'est un cœur-à-cœur avec Dieu. Comme des amis qui se rencontrent et se regardent les yeux dans les yeux. La prière, c'est laisser Dieu me regarder et avoir également la possibilité de le regarder. Et ces deux regards qui se fixent changent totalement l'homme. Le regard de Dieu imprime chez moi une lumière divine, comme le visage de Moïse. Lorsqu'il était en contact avec Dieu, son visage était illuminé. La prière, ce n'est pas également dire beaucoup de choses à Dieu. La prière, c'est savoir se taire pour écouter Dieu, pour écouter l'Esprit Saint qui prie en nous. Saint Paul dit que nous ne savons pas prier. C'est l'Esprit Saint qui prie en nous et qui crie « Abba, Père ». Donc, la prière, elle est surtout fondamentalement un regard contemplatif. Un face-à-face où je ne dis rien et j'écoute Dieu. Je ne dis rien et j'écoute l'Esprit Saint qui prie en moi. Il ne faut pas croire que la prière, c'est multiplier les paroles. C'est faire des grands gestes. Non, la prière, la vraie, c'est celle de Jésus. Les Évangiles ne disent jamais dans quelle attitude il était lorsqu'ils priaient. Mais les apôtres étaient impressionnés par ce rapport intime avec le Père. Certainement, un rayonnement se voyait autour de son corps et de son visage. Et c'est pourquoi un jour, les apôtres ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier ». Tellement, ils étaient impressionnés par ce rapport entre lui et le Père. Voilà comment je définirais la prière. Non, pas que je sois un spécialiste, parce que chacun de nous, nous devons dire à Dieu « Seigneur, apprends-nous à prier ». La prière, donc vraiment, la plus belle prière, c'est le silence. Un silence contemplatif.